La lithothérapie La lithothérapie, c'est une médecine douce. Donc on va utiliser les pierres pour réharmoniser, rééquilibrer le corps. Elles ont des propriétés et des vibrations qu'il faut qu'elles peuvent travailler au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Et donc ça va nous aider, ça va nous apporter un mieux-être. Dans la lithothérapie, on va utiliser les pierres en fonction soit d'un problème physique qu'on a, soit d'un problème émotionnel qu'on a, on peut travailler. Le stress aussi, ça apporte aussi une certaine détente, les pierres. Et donc on va soit les porter sur soi, ou on peut les mettre dans sa maison pour harmoniser sa maison aussi, pour apporter une bonne énergie dans la maison. Parce qu'il faut savoir que les pierres, c'est naturel et c'est vivant. Donc elles peuvent changer de couleur en fonction de ce qui se passe dans la maison, par exemple, ou de ce que nous, on vit. Elles peuvent soit s'éclaircir quand elles s'épuisent, souvent elles s'épuisent quand il y a trop d'émotions négatives dans une maison, parce qu'elles absorbent tout ça et on peut les porter. Alors le lapis lazuli, c'est bien pour le chakra de la gorge, c'est l'expression aussi. Donc dans mes ateliers, j'explique comment choisir les pierres. Alors le principe de choisir une pierre, c'est qu'il faut se laisser guider, essayer d'écouter son intuition et généralement on ne se trompe pas. Et il y a toujours plusieurs pierres qui peuvent correspondre, mais il y en a qui sont peut-être plus appropriées que d'autres. Mais ce sera toujours en fonction de la personne et du ressenti de la personne. On va toujours travailler là-dessus, sur l'intuition. Les pierres que l'on porte, il faut régulièrement les nettoyer parce qu'elles vont se charger de toutes nos émotions, de tout ce qui nous entoure. Donc moi je dirais une fois par semaine, il faut la nettoyer. On peut la nettoyer à l'eau, déminéraliser on va dire, pour ne pas que le calcaire vienne abîmer la pierre. Donc c'est la nettoyer pour enlever tout ce qu'elle a pris. Et la recharger, ça c'est important aussi. Et donc on va soit les mettre à la lumière du soleil, soit à la lumière de la lune. Par exemple, la métiste, on ne la mettra jamais à la lumière du soleil parce qu'elle va s'éclaircir. Donc elle, c'est vraiment une pierre qu'on mettra à l'énergie de la lune. Ce qui est bien en lithothérapie, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser dans plein de choses. Dans un soin Reiki, on peut utiliser les pierres. Donc on a sept chakras principaux et il y aura une pierre pour chaque chakra. Pour le chakra de base, on pourra utiliser une pierre rouge. Pour le chakra, le deuxième chakra, le chakra ara, on va utiliser par exemple de la cornaline. Pour le chakra du plexus solaire, on pourra utiliser de la citrine par exemple. Pour le chakra du cœur, on va utiliser une pierre verte, de la tourmaline Melondo, vert et rose. Qui travaille très très bien, c'est une très belle pierre pour le chakra du cœur. Pour le chakra de la gorge, on va travailler avec une pierre bleue, donc soit du lapis lazuli, soit une qui est très belle et qui est très douce, la calcite bleue. Et on peut travailler avec les lapis lazuli au troisième oeil aussi. Et chakra couronne, on va travailler avec une pierre mauve par exemple, comme de la métisse. On n'est pas obligé de les avoir sur la peau. Du moment qu'on les a sur soi, l'énergie, la vibration de la pierre travaille.